Énergie du 11 au 14 novembre 2021, c'est parti ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine, donc du 11 au 14 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et avant de commencer la vidéo, bah oui, comme d'habitude, j'ai toujours des choses à dire avant de commencer la vidéo. Non mais justement, c'est des choses que j'ai à vous dire, mais pour vous demander quand est-ce que je pourrais vous dire ces choses-là. Oui je sais, vous n'avez strictement rien compris. En fait, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux annonces ? Peut-être que certains d'entre vous pensent, et à juste titre, que ça pollue le tirage, etc. Et du coup, ce serait mieux que je vous fasse une vidéo dédiée aux annonces, à du blabla, etc. Genre une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, peu importe en fonction de ce que j'ai à vous dire. Et ainsi, pour les vidéos d'énergie, on passerait directement au tirage, sans faire d'intro qui fasse 10 ou 15 minutes, voilà. Donc dites-moi-le en commentaire, qu'est-ce que vous préférez ? Non, parce qu'il faut que je vous explique, j'ai super mal là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller chez le dentiste, parce que je n'en peux plus. Vous vous souvenez de mes problèmes de dent de sagesse ? Hier, j'ai mangé un bout de pain, et j'ai carrément un gros morceau de dent qui est parti, donc comment vous dire que je commence maintenant à douiller ? Mais rassurez-vous, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, sauf qu'il ne faut juste pas être pressé d'être soigné, parce que j'ai pris rendez-vous au mois d'août. Il n'avait aucune disponibilité avant, écoutez bien, le 30 novembre, donc je vais chez le dentiste le 30 novembre. Sauf que là, concrètement, j'ai juste presque un trou, et qui laisse le nerf quasiment à vif, donc autant vous dire que je souffre atrousement depuis... Non mais c'est pas non plus horrible, mais... Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte, ça m'énerve. D'ailleurs, jusqu'au 30 novembre, je voulais voir sur Amazon, j'ai trouvé un produit. Alors pareil, dites-moi-le en commentaire si vous avez essayé ce produit. C'est un tube qui s'appelle Simadent, un truc comme ça. En fait, c'est un pansement dentaire qu'on se met, c'est une pâte qui durcit, et qui est faite justement pour combler les trous de caries, des choses comme ça. Alors c'est provisoire, c'est un pansement, c'est en attendant d'aller chez le dentiste, mais j'ai regardé un petit peu les avis, il y a plusieurs personnes qui disent que ça les a bien soulagés, qu'ils avaient plus mal, etc. etc. Et que ça les avait beaucoup dépannés le temps d'aller chez le dentiste. Donc si vous aussi, vous avez testé un de ces produits-là, ou si vous connaissez un bon produit qui ferait office de pansement dentaire en attendant d'aller chez le dentiste, pareil, mettez-moi-le en commentaire, je vous en supplie, parce que là, 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 j'en peux plus, j'en peux plus. Bon, pareil, voici que je vous explique internet, parce que quand je vous ai fait la vidéo, je vous l'ai faite la veille de l'intervention du technicien, parce que comme vous le savez, j'avais gueulé chez Orange atrocement, mais atrocement ! Et du coup, j'ai eu l'intervention d'un technicien qui est venu, et alors je vais vous passer tous les détails parce que, voilà. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que internet refonctionne de nouveau, donc je peux à nouveau travailler. Donc travailler aussi sur mon retard, je vais pouvoir reprendre les consultations, je vais pouvoir refaire plein de choses que je ne pouvais plus faire ! Voilà. Et aussi, j'ai réussi à obtenir le remboursement pour les semaines où j'ai pas eu internet, donc au total il y a 2 mois quand même, cumulé, 2 mois. Donc j'ai réussi à obtenir le remboursement des 2 mois, et ça je peux vous dire, les amis, que ça va me soulager, parce que là, financièrement, waouh ! C'est un, voilà ! Bon, allez, ceci dit, donc je n'ai plus d'annonce à vous faire, les choses semblent revenir à l'heure normale, donc on va pouvoir y aller. Alors, aujourd'hui, je vous ai prévu, je vous ai prévu l'oracle des sigils mystiques, qu'on se fera en énergie principale, il faut que je fasse la vidéo aussi. Mais, vous l'avez vu, je suis super productif, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis le 1er novembre, je ne sais pas, je suis rentré dans une phase où je suis super productif, où j'ai plein de vidéos à vous faire, j'ai envie de partager plein de choses avec vous, donc il faut que je vous fasse impérativement, mais ce ne sera pas sous la forme d'une review à proprement parler, puisqu'on partira à la découverte de l'oracle, vous le savez, il a une histoire, il a une histoire ce jeu, donc on se fera une vidéo spéciale pour lui. Donc, on utilisera celui-ci pour faire nos énergies principales. Comme d'habitude, on va utiliser les photos karmiques pour se faire une petite guidance avec les chakras. J'aime trop, j'aime trop mon oracle. Je vous jure les amis, les derniers oracles que j'ai faits, je ne sais pas, j'adore mes derniers oracles. Et là, j'ai repris les illustrations de l'oracle du mage, mes petits, mes petits, mais si vous saviez, je suis en train de vous préparer un oracle comme ça aux petits oignons. Bref, on se prendra aussi une rune pour faire notre rune principale et on complétera aussi avec un petit message des anges, de l'oracle divine ange, de ma belle Dorine Gilbert. Allez, c'est parti tout de suite, on va commencer avec la rune. Donc, énergie du 11 au 14 novembre 2021. C'est horrible quand je parle parce que je sens ce qu'il me reste dedans qui gratte contre la joue, c'est super désagréable. Avec l'air aussi qui passe dans le trou, ça aussi c'est... Allez, c'est parti, je recoupe une fois, hop, on coupe et ce sera, ce sera Konaz. Konaz avec un Z, parce qu'avec deux S, ça ne donne plus du tout le même sens. Qui nous dit de circonstances favorables ou d'améliorations. C'est une rune qui n'est pas à sens unique. Oui, je suis en train de voir, non, elle n'est pas en lecture unique. Donc ici, en plus, il valait mieux qu'elle soit dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, elle nous dit une chance manquée ou une perte. Là, non. Ça nous parle d'une circonstance favorable ou d'une amélioration. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire qu'une circonstance favorable ? Ça ne parle pas forcément d'opportunités. Attention, ne l'interprétez pas dans ce sens-là. Ça veut simplement dire que les énergies sont faites de façon à ce que les choses puissent se faire, puissent se réaliser, puissent se concrétiser. Donc en gros, c'est un petit peu à vous de provoquer les opportunités, d'accord ? C'est un petit peu comme si je vous disais, voilà, tiens, je te donne ce bout de terrain. Il n'y a rien, il n'y a rien, il faut le faire. Par contre, la terre est extrêmement fertile et si tu fais le nécessaire, tu vas avoir de super récoltes. Voilà, c'est ça les circonstances favorables. C'est-à-dire que la vie vous donne à vous évoluer sur un terrain qui est très fertile, qui est propice à ce que les choses puissent se faire. Maintenant, ça va dépendre de vos actes et de vos actions pour voir les choses germer, évoluer et ensuite récolter, ok ? Ensuite, l'amélioration, j'ai envie de vous dire, comme son nom l'indique, on nous parle ici d'amélioration. Alors, dans quel domaine pourrait-on appliquer cette amélioration ? Est-ce qu'on parle d'une amélioration dans un domaine précis ? Peut-être. Est-ce qu'on nous parle d'une amélioration plutôt globale qui va toucher tous les domaines ? Peut-être aussi et franchement, je l'espère. Mais en tout cas, quand cette rune sort dans ce sens-là, c'est quand même un bon signe pour nous dire que les choses vont effectivement s'améliorer. Si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, que vous ne trouvez plus forcément de solution, vous avez la sensation de tourner en rond, etc. Ne vous en faites pas, les choses vont véritablement s'améliorer. Mais comme je vous l'ai dit, ça va aussi dépendre de votre volonté et de vos actes. Parce que ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. Le changement, c'est pas comme le facteur, il vient pas toquer à la porte. Le changement, il faut aussi le provoquer, il faut aussi mettre des choses en place. Il faut le vouloir, il faut y mettre du sien. Et puis c'est tout, si vous voulez que les choses puissent arriver, il va falloir que vous bossiez un petit peu. Allez, on y va maintenant avec nos énergies principales. Avec l'oracle des sigils. Qu'est-ce que... J'ai envie d'en prendre trois, ça me parle bien trois. Alors, nous avons difficultés et problèmes pour la première. Pour la seconde, nous avons ambition et investissement. C'est drôle parce que... Attendez, je vais tirer la dernière. Et ensuite, nous avons habitude et répétition. Pourquoi je vous dis que c'est drôle ? Parce que je trouve que les trois cartes détaillent la rune. Vous allez comprendre. Difficultés et problèmes, pour moi, je pense que c'est pas à venir. C'est déjà le cas, en fait. Que ce soit vous, que ce soit moi, tout le monde. On est pour le moment dans des énergies. Alors, je sais pas ce que vous, vous ressentez. Mais il y a effectivement, je trouve, quelque chose qui s'est amorcé. Il y a des énergies qui sont en train d'évoluer. Mais comme toute évolution, comme tout changement, ça ne s'opère pas comme ça du jour au lendemain. Lorsque... Vous allez se dire, encore, il nous parle encore de ça. Quand vous faites un régime, concrètement, vous allez pas perdre 30 kg en un seul jour. Quand vous déménagez, pareil, ça se fait pas en une seule journée. Il y a la phase de la préparation du déménagement, le jour J où on déménage. Et puis ensuite, tout le reste à faire une fois qu'on a emménagé. Vous voyez, donc ça ne se fait pas en 24 heures. Et pour moi, ici, ce sigil m'évoque plutôt une situation compliquée là, à l'heure actuelle. Il est possible, même très probable, que vous traversiez actuellement des difficultés, des problématiques auxquelles, peut-être, vous n'avez pas encore trouvé la solution. Et je dis bien pas encore, parce qu'à chaque problème, il y a toujours des solutions. Même si on ne les voit pas tout de suite, même si elles viennent. Croyez-moi, il y a toujours une solution qui se présente à vous. Et parfois, il y a aussi ce que j'appelle le moment de la grâce. C'est-à-dire l'instant où on est complètement désœuvré, où on est dépité, où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est perdu d'avance, que c'est fini, et là, boum ! Il y a le petit truc que la vie, le destin, nous envoie, pour nous sortir de façon in extremis d'une situation. Donc même lorsque vous vous sentez complètement désemparé face à une situation, il y a toujours le moment de la grâce qui vous tirera in extremis de quelque chose, ou vous proposera une petite porte de sortie par laquelle vous pourrez fuiter, comme ça. Donc pour moi, ici, les problèmes sont déjà là. Ils sont déjà présents, vous êtes déjà dedans. Et cette carte-là, elle est très importante parce qu'elle rejoint complètement cette rune-là. Souvenez-vous ce que je viens de vous dire, que c'est comme si je vous offrais un bout de terre qui soit très fertile. Très concrètement, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez envie de faire de cette terre. Si vous n'avez envie de rien faire avec, venez pas vous plaindre que vous n'avez pas de récolte. Parce que oui, mais il fallait un petit peu déchiffrer... déchiffrer... défricher ! Tiens, déchiffrer ! Est-ce que ça sera un lapsus révélateur ? Est-ce que pour les prochains jours, vous aurez affaire à des choses en lien avec les chiffres, la comptabilité, les finances ? Peut-être. Il faut défricher ce terrain, et puis ensuite, il faut biner la terre, et puis il faut planter des graines, et puis il faut l'arroser, puis il faut l'entretenir, il faut le désherber, et puis après, après, on récolte. Mais il y a des choses à faire. Et pour moi, ici, cette carte, c'est exactement ce qu'elle m'évoque, l'ambition et l'investissement. Pour cette fin de semaine, et j'ai même envie de dire, c'est comme ça que je le ressens, jusqu'à même cette fin novembre. Cette fin novembre, si vous voulez que les choses puissent se faire et qu'elles puissent se réaliser, vous allez devoir investir de votre personne. Il va falloir donner de l'énergie. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons moi, YouTube, très concrètement, si je ne fous rien pendant un mois, il ne faudra pas que je vienne me plaindre que tous mes chiffres seront catastrophiques, que j'aurai une perte d'argent importante, voire que je ne toucherai rien. Bah oui, si je ne fais rien, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'investissement, il n'est pas forcément financier. Parce que tout de suite, quand on pense d'investissement, on pense l'aspect financier, il faut que je donne des sous. Non, pas forcément. Un investissement, il peut être physique, il peut être émotionnel, il peut être mental, il peut être spirituel, il peut être d'ordre temporel. Si vous investissez du temps pour consacrer quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, tout ça, c'est de l'investissement. Pareil, quand vous entretenez une relation, il faut que vous vous investissiez un minimum. C'est quand même pas à l'autre de tout se taper. On est bien d'accord. Donc il y a toujours cet aspect d'investissement. On nous parle aussi ici d'ambition. Alors, pour moi, ça m'évoque, ça m'évoque une possibilité, je dis bien une possibilité, de pouvoir réaliser et concrétiser certains de vos objectifs. Alors là, je parle pas de réaliser vos rêves. Quoique, ça peut être possible, ça peut être possible. Mais moi, je pense plus à... Alors, pas forcément une opportunité, mais c'est peut-être vous qui allez provoquer une opportunité, afin que ce que vous voulez ou ce que vous convoitez puisse se faire et puisse se réaliser. Je vais vous donner un exemple très concret. Je donne beaucoup d'exemples aujourd'hui, je trouve. J'exemple beaucoup. Imaginons que vous venez de passer devant une vitrine et puis vous avez eu le coup de cœur pour un collier un petit peu cher ou un manteau, peu importe. Et bien, vous allez tout mettre en place pour pouvoir vous offrir ce collier ou ce manteau. Donc, vous allez vendre des affaires que vous ne portez plus, des choses qui ne vous sont plus utiles. Vous allez demander des heures supplémentaires à votre patron ou... Voyez ce que je veux dire, vous allez vraiment mettre en place, vous allez vraiment vous investir parce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie et vous allez vraiment mettre en place les choses pour pouvoir l'avoir. Ce ne sera pas gratuit. Il va falloir vous investir. Mais tout ce côté d'ambition, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement positif dans le sens où laissez-vous porter pour cette fin de semaine. Si vous ressentez une énergie qui vous amène, qui vous conduit à vouloir faire des choses, laissez-vous porter parce que ça pourrait vous rapporter. Là, pour le coup, le jeu de mots, je ne l'ai pas fait exprès. Mais vraiment, je ressens ici une force qui vous permettra de réaliser ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Et ensuite, l'habitude et la répétition. Pour moi, ça me parlerait un petit peu de schéma, surtout là avec le reste des cartes. Ça me parle de schéma, de schéma qu'il faut casser, des habitudes qu'il faut vraiment rompre. Tout à l'heure, je vous parlais de régime et de déménagement. Je ne croyais peut-être pas si bien dire parce qu'effectivement, que ce soit un régime, un déménagement, l'arrivée d'un bébé, des choses comme ça, un nouveau travail, une nouvelle relation, des choses comme ça qui sont nouvelles et assez importantes, eh bien, elles vont naturellement casser le rythme d'une vie. Elles vont casser le rythme d'un quotidien pour créer quelque chose de nouveau. Et il va falloir composer avec ça. Et là, regardez bien ce sigil. On voit une espèce de huit, mais ici, regardez, il y a une rupture. Ici, c'est ouvert, c'est cassé. Donc pour moi, ça m'évoque vraiment cet aspect de soit c'est vous qui allez casser votre boucle, c'est vous qui allez casser votre rythme. Et peut-être que vous allez prendre conscience sur cette fin de semaine qu'il faut rompre des habitudes avec lesquelles il faut casser. Peut-être que vous êtes justement dans ces cycles, dans ces choses, dans ces schémas qui se répètent et vous allez prendre conscience que, eh bien, ce sont peut-être ces schémas-là qui sont à la fois les causes et les conséquences de votre vie actuelle. Et que si vous prenez la décision de rompre avec ce schéma-là, ce schéma ou ces schémas, eh bien, vous allez automatiquement créer un nouveau schéma. Rappelez-vous, je vous l'ai dit et il faut que je vous fasse la vidéo impérativement là, qui sort rapidement, sur les cercles vicieux et les cercles vertueux. Peut-être que vous-même êtes actuellement dans un cercle vicieux et il faut casser ce cercle pour rentrer dans un cercle vertueux. Mais pour moi ici, c'est... Même si ces cartes peuvent faire un peu peur entre l'habitude et la difficulté, pour moi, je vois quand même quelque chose d'extrêmement positif comme si c'est vous, en fait, qui allez avoir le déclic, qui allez provoquer les opportunités, qui allez provoquer le changement parce que vous en avez marre de vivre et d'évoluer dans la vie dans laquelle vous êtes, dans le schéma dans lequel vous êtes, dans le cercle dans lequel vous évoluez. Vous voulez casser ça, vous allez enfin prendre conscience. C'est comme si, je ne sais pas, moi, vous fumiez une cigarette puis là, d'un coup, vous réalisez, ah non, mais c'est de la merde, c'est bon, j'arrête. Vous voyez ce déclic-là, hein, quelque chose que vous faites quotidiennement, que vous faites de façon habituelle, mais ça va être la fois de trop parce que vous allez réaliser ce que vous êtes en train de faire et que ça fait trop longtemps que ça dure et maintenant qu'il faut casser ce schéma, il faut casser ce rythme. Donc c'est quand même positif. Allez, on va se prendre un petit chakra. Vous voyez les amis, je ne serais pas surpris... Je ne serais pas surpris qu'on tire soit le chakra racine, soit le chakra sacré. Parce que ça collerait vachement bien au tirage, justement. On va voir ça, on va voir ça. Pourquoi je ferme les yeux ? J'en sais rien. Les habitudes, les habitudes, les habitudes. Allez. Je vous promets les amis, ça va me faire sourire si c'est chakra racine ou chakra sacré qui sort, hein, vraiment. Allez, vous, vous allez le voir. Moi, je ne veux pas voir ce que je tire. Tchouk, tchouk, tchouk. Tiens, celui-là. Celui-là. Les amis, les amis, je viens de vous dire quoi ? Chakra racine ou chakra sacré ? Regardez, celui qui vient de sortir. Chakra racine. Donc, ça correspond complètement et ça confirme ce que je viens de vous dire par rapport au tirage. Puisque le chakra racine, je vais vous lire le petit texte. Je suis, je me rattache à la terre, j'assure ma survie, ma sécurité, j'ai de la force, je suis stable et sans peur, je suis en lien avec ma famille. Pourquoi ce chakra-là ? Parce que je vous l'ai dit, le chakra racine, c'est celui qui gère tout ce qui est le côté pragmatique, concret, les biens matériels, les racines, les origines, notre identité, etc. Et si effectivement, dans les prochains jours, vous êtes amené à bouleverser des choses en vous, si vous êtes amené à prendre des décisions et des choix, et si vous êtes amené à casser avec certains schémas et certains rythmes que vous avez, effectivement, ça ébranle votre identité, votre origine, vos racines. Donc, c'est pour ça qu'un autre chakra, j'aurais pas trouvé ça logique. Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de logique. Donc, du coup, peut-être, peut-être qu'avec les photos karmiques, on va peut-être avoir des cartes en lien avec l'élément de la Terre. Ce serait très probable. Je vois bien, justement, je vois bien la carte de la Terre. Vous savez, celle avec les collines, l'horizon, tout ça. Je vois bien celle-ci. Ou ça peut être la carte de notre planète Terre. Mais c'est probable qu'on ait des cartes de Terre. C'est probable. On va voir, on va voir. Alors, on va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux. Et nous avons toutes les lumières ne te mèneront pas à la rédemption. Et est-ce qu'on aura une carte de Terre ? Non. À toi seul appartient le droit d'être qui tu veux. Mais ceci dit, ceci dit, oui, c'est vrai que j'aurais pu penser à cette carte. C'est aussi logique. Parce que, regarde un petit peu les cartes qu'on a. Alors, la première ici, vous met en garde. Vous met en garde sur la possibilité que vous fassiez fausse route. Vous faites fausse route par rapport à votre identité et au choix, justement, que vous avez pris. Toutes les lumières ne te mèneront pas à la rédemption. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça aussi, je vous le dis très souvent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec ce délire de lumière, 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 licorne, paillette, guide, ange, etc. Non, parce qu'à trop être sur le chemin de la lumière, il y a un moment donné où la lumière va finir par vous éblouir. Et il y a de fortes chances pour que vous ne voyez pas le précipice vers lequel vous dirigez. Ça aussi, je vous le dis souvent, si je vous braque un projecteur en pleine tronche, ah bah c'est sûr que dans la lumière, vous y êtes. Par contre, je vous demande d'avancer. Concrètement, vous ne verrez strictement rien et vous ne verrez pas où est-ce que vous mettez les pieds, d'accord ? Donc, dans la vie, il faut de tout. Il faut un petit peu d'ombre pour canaliser la lumière et pour qu'on voit où est-ce qu'on marche. Si on marche complètement dans le noir, ça marche pas non plus. Et si on marche trop dans la lumière, ça marche pas non plus. Donc, il faut les deux. Et là, on vous dit attention de ne pas vous faire aveugler par quelque chose. Attention de ne pas suivre bêtement quelque chose parce que c'est dans votre conviction, parce que vous êtes convaincu de... Non, faites attention, ça pourrait vous mener à d'autres problèmes ou d'autres difficultés, d'accord ? Et cette carte-là, j'aime beaucoup, puisque ici, clairement, on vous dit d'être qui vous voulez, mais surtout d'inverser la vapeur aussi. Et c'est quand même assez drôle d'avoir justement une carte lumière avec cette carte-là. C'est-à-dire que peut-être que vous, actuellement, vous êtes comme ceci. Eh bien, il va peut-être falloir devenir comme ceci. Ou à l'inverse, vous êtes trop comme ceci, il va falloir devenir comme cela. Voyez ? Pour moi ici, il y a vraiment cet aspect de casser un schéma, de casser quelque chose, casser une habitude. Il faut que vous preniez un choix ou une décision qui va permettre d'inverser la vapeur, qui va vous permettre de faire machine arrière et de véritablement changer les choses. C'est-à-dire que vous voulez un vrai changement, vous voulez que les choses puissent évoluer. Eh bien, c'est à vous de le décider et surtout, c'est à vous de mettre les choses en place. Allez, maintenant, on va terminer avec un petit message de l'oracle divine ange. Moi qui vous parlais, justement, ange, ange, lumière, lumière. Non, mais je ne dis pas, attention, je ne dénigre pas la lumière, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que... Alors, ce n'est pas le sujet du débat, mais c'est dans la vie en général. Quand on reste borné sur une idée, quand on campe sur nos positions, malheureusement, on se met des œillères tout seul et on passe à côté de plein de choses. Il faut, au contraire, apprendre à avoir l'esprit large, la vision ouverte pour voir les choses qui sont sur notre côté. Même si on ne les voit pas directement, on a toujours cette faculté de voir ce qu'il y a sur le côté. Eh bien, c'est le même principe. Si vous êtes comme ça, concrètement, je ne vois pas ce qui est à côté de moi. Alors, c'est dommage parce que peut-être qu'il y a des gens intéressants, peut-être qu'il y a des chemins intéressants, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à vivre. Mais à force de camper sur mes positions et à toujours vouloir suivre bêtement le truc dans lequel je me suis mis, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, il est temps pour vous, les amis, de vous élargir à d'autres possibilités. Allez, on va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux. Nous avons, vous n'aurez pas le résultat attendu. Et pour la deuxième, très bientôt. Tout de suite, pour la première, alors peut-être que ça va vous plomber. Vous n'aurez pas le résultat attendu. Mais non, pour moi, en fait, cette carte, elle est claire dans le sens, surtout avec tout ce qu'on vient de tirer avant. C'est-à-dire que tant que vous resterez dans vos habitudes, tant que vous resterez têtu, borné, à camper sur vos positions, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Et ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Je vais reprendre l'idée du régime. Mais si vous gavez de McDo tous les jours parce que vous voulez manger McDo, ben, venez pas vous plaindre que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être bête aussi. Ben là, c'est vraiment ce message que j'ai en tête. C'est-à-dire, oui, vous n'aurez pas le résultat attendu tant que vous resterez sur vos positions. Tant que vous garderez vos œillères, tant que vous continuerez sur votre chemin de façon presque sectaire, en vous disant, non, 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 je fais comme je veux, comme je veux. Ben, non, il y a des limites à vouloir faire les choses comme on veut. Bien sûr qu'il faut faire les choses comme on veut. Mais il y a un moment donné, lorsque la vie nous envoie des signes, nous fait comprendre certaines choses, quand on a des signaux, etc., qui nous font comprendre attention, danger, attention, danger. Ben, il y a un moment, voilà. Et là, pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Tant que vous resterez têtu, borné et à camper sur vos positions, vous n'obtiendrez pas le résultat attendu. En revanche, ici, pour moi, c'est vraiment deux chemins. C'est-à-dire, vous avez le chemin de gauche qui vous dit, reste tel que tu es et tu n'obtiendras pas ce que tu veux. En revanche, accepte les possibilités, accepte les opportunités, accepte de concrétiser le changement et les choses pourraient se réaliser très bientôt. Quel chemin vous voulez avoir ? Celui avec la voie sans issue ou celui avec plusieurs routes de disponibles ? Voilà, donc, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci.